... Bernard Lemaire n'avait pas un sou en poche lorsqu'il s'est installé à Kingsley Falls avec sa famille en 1964. Mais il était jeune, il avait 27 ans, avait beaucoup de fougue, et il pouvait compter sur l'appui de ses deux frères cadets, Laurent, 25 ans, et Alain, 17 ans. Quand je lui ai dit à mon père, pourquoi qu'on ne prend pas les vieux papiers pour faire du papier avec nos vieux papiers? Il y a un vieux moulin qui les efforte. Son tempérament fonceur l'a amené à convaincre le gérant de la caisse populaire du village de lui prêter de l'argent pour redémarrer cette vieille usine de papier dont plus personne ne voulait. Rapidement, il a modifié les équipements à vapeur de façon à pouvoir fabriquer des rouleaux d'emballage en papier brun à partir de vieux papiers recyclés. Alors au Québec, tu ne parlais pas de recycler, ça n'existait pas. Quand tu faisais du papier, tu faisais ça avec du bois. Nous, c'était à 100 % vieux papiers. Trois ans plus tard, l'usine de Kingsley Falls commençait à générer des profits et à rembourser le montant emprunté. Ces années ont marqué le début d'une grande aventure qui allait mener les trois frères Le Maire sur la scène internationale. En 1983, solidement implanté au Québec et à l'aube de son expansion nord-américaine, Cascade fait son entrée à la Bourse de Montréal. En 1985, Cascade traverse l'Atlantique et entreprend la conquête de l'Europe avec l'acquisition d'une usine en France. Aujourd'hui, Cascade regroupe 14 000 employés travaillant dans plus d'une centaine d'unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Mais quelle est la recette de ce succès? Sans doute la synergie de trois frères au caractère différent et complémentaire. Antonio et Bernadette, les parents des frères Le Maire, viennent d'un milieu modeste. De cette union naîtront cinq enfants, Madeleine, Bernard, Laurent, Marielle et Alain. Après la Deuxième Guerre, les temps sont durs et Antonio est sans emploi. C'est à cette époque qu'il se lance avec toute son ingéniosité dans le tri des déchets, leur recyclage et leur revalorisation. Pour lui, chaque vieux produit pouvait avoir une deuxième vie. Ainsi, au gré du temps, il forme avec sa famille une petite entreprise de collecte de rebuts ménagers et industrielles. C'est un ingénieux, alors c'est pour ça que c'est un patenteux. Donc, il pouvait faire beaucoup de choses avec peu de choses. Il accumulait bien des choses des fois que ma mère disait, « Antonio, au revoir, ça ne servira jamais à rien. » Mais il y avait ça, que lui, c'était bon encore et on pouvait faire quelque chose avec ça. Il apprenait son métier, il ne connaissait absolument rien dans la fabrication du papier. Il n'a que de troisième année. Il faisait son expérience dans la cuisine, il faisait des feuilles et tout ça. Ma mère venait au désespoir. Sa cuisine, c'était sacré, c'était de la propreté. Quand on s'est lancé vraiment, notre connaissance était minimale. Limité. Les trois garçons se sont tour à tour relayés dans l'entreprise familiale. La présidence de l'entreprise a été assumée tour à tour par Bernard de 1964 à 1992, par Laurent de 1992 à 2003, et Alain est président encore aujourd'hui depuis 2003. En matière d'environnement, Cascade ne s'est pas contentée de suivre les normes gouvernementales en vigueur. Elle s'est toujours engagée à les dépasser. C'est pourquoi l'entreprise poursuit l'un des programmes de gestion environnementale les plus complets, les plus rigoureux et les plus novateurs de l'industrie papetière. Cascade intervient dans toutes les étapes de la durée de vie des produits de consommation. Récupération, recyclage et fabrication de matières premières. Transformation, confection de produits, vente, puis, à nouveau, récupération. Cascade recycle et transforme ainsi annuellement plus de 2,5 millions de tonnes de papier, carton et autres matériaux en une multitude de produits d'emballage et de tissus distribués dans le monde entier. Plus des trois quarts de la matière utilisée dans l'élaboration de ces produits proviennent de fibres recyclées. L'entreprise a été la première à faire du recyclage, une industrie viable et un véritable modèle de développement durable. La récupération aujourd'hui est là, est là pour demeurer, parce que ça a été notre embryon, si on veut, de l'entreprise. C'est quelque chose qui nous tient toujours à cœur, pas seulement parce que c'est notre matière première, mais aussi parce que c'est nos tripes du début. Cascade a fait sa marque en respectant l'environnement, mais aussi en respectant ses employés qu'elle considère à la base de toutes ses réussites. Cascade, c'est avant tout un modèle de gestion innovateur articulé autour de six grandes valeurs qui cimentent une philosophie d'entreprise unique en son genre. Souvent, il y a des gens qui disent, on va acheter une machine plus neuve, plus moderne, ça va marcher. Si tu as des gens pas intéressés, tu vas avoir des rejets, tu vas avoir toutes sortes de choses. C'est un laisser-aller. Alors que c'est avec le personnel, je pense que pour nous, la plus grande, c'est notre philosophie qui fait que notre personnel est intéressé, motivé, qui ont une fierté, c'est tout ça qui fait que c'est la grande valeur de Cascade. C'est ce qui fait Cascade de toutes les façons. C'est pas les sous, c'est pas les équipements, c'est les gens. Cascade, c'est le respect. Pour moi, Cascade, ça a été ma vie. Cascade, c'est le respect.